Coucou à toutes les cornesses et unicornesses aujourd'hui on se retrouve sur Wild Shade parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dessus pour la simple et bonne raison que j'avais rien à vous montrer. A la base je pensais faire une vidéo en parlant des chevaux magiques qu'il y a eu en boutique. Enfin je dis chevaux magiques parce que c'est le terme qu'on utilise sur Star Stable mais le terme officiel de la part du jeu c'était les chevaux hivernales parce que c'était justement des chevaux en rapport avec l'hiver qu'on voit aussi du coup sur les crans de chargement. Je vous mets à l'écran les 3 chevaux en question parce que là du coup je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont plus en boutique, ils sont partis à quelques semaines déjà. Mais ils étaient là pendant une cinquantaine de jours et au final c'était pas ces 3 chevaux qu'on pouvait acheter mais de la génétique qui appartiennent à ces 3 chevaux. En fait ces 3 chevaux ont été découpés en 3 lots donc si tu voulais la génétique du cheval complet fallait que t'achètes les 3 lots et à 10€ le lot ça fait 30€ le cheval et du coup je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidie. Alors je comprends très bien qu'ils ont besoin de faire des sous mais je pense que limite ils auraient fait plus de ventes s'ils auraient vendu les chevaux entiers parce qu'on aurait eu l'impression d'avoir un meilleur rapport qualité prix. Mais au final dans tous les cas ce ne sont que des pixels, il n'y a pas de rapport qualité quantité prix. C'est pas parce qu'ils les découpent en 3 ou qu'ils les laissent entiers que ça va changer quelque chose pour eux, c'est surtout savoir derrière qu'est-ce qui au final leur apporte plus. Et je pense, mon humble avis, que s'ils auraient laissé les chevaux entiers, les joueurs auraient été beaucoup plus tentés de les acheter. Parce que du coup je suis sur le serveur Discord de Wildshade et je parle régulièrement avec des joueurs du jeu. Il y en a plein qui ont refusé d'acheter les packs parce que finalement 30€ pour un cheval sur un jeu mobile qui est pas encore très complet. Parce qu'il faut savoir aussi que Wildshade c'est un jeu qui est encore en développement. Les développeurs l'ont sorti exprès à une étape très tôt pour avoir des retours dans la communauté et le faire évoluer au fur et à mesure. Mais du coup pour l'instant on sait pas trop si ce jeu est une valeur sûre, s'il va durer dans le temps. Et du coup dépenser 30€ pour un cheval sur un jeu de ce genre. Surtout que finalement le cheval, bah on fait juste des courses avec, c'est juste un skin, il a pas une forme bien particulière. C'est vraiment juste la couleur qui change. Donc vraiment 30€ pour avoir le truc complet, c'est trop. Alors en vérité c'est que 15€ puisqu'il y avait des joyeux solaires qui étaient aussi offerts dans le lot. Donc finalement t'as acheté moitié joyeux solaires, moitié le cheval. Mais bon c'est quand même trop cher pour ce que c'était je trouve. Et c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Surtout aussi que du coup c'était des chevaux qui s'adaptaient par rapport à ton niveau. Et vu que je suis que niveau 43, bah c'était des chevaux qui étaient de rang 1. Enfin qu'est-ce que je veux acheter des chevaux rang 1 sachant que moi dans mon équiori j'ai déjà des chevaux de rang 2. Et que pour l'instant je m'éparpille pas trop dans la reproduction. Sachant que justement je garde mes sous pour déjà monter de niveau et récupérer les marquages qui m'intéressent une fois que j'ai des chevaux de niveau max. Du coup j'avais aucun intérêt à acheter ces chevaux d'hiver puisqu'ils étaient rang 1 et que du coup génétiquement ça m'intéressait 0. Puis en plus j'ai réussi à récupérer une couleur hivernelle parce que de temps en temps dans la reproduction tout simplement il y a les marquages aussi qui apparaissent de manière aléatoire avec tous les autres marquages. Donc forcément si on veut les avoir à coup sûr vaut mieux les acheter. Mais voilà les marquages ils apparaissent de temps en temps dans la reproduction. Et il y a des gens ils ont réussi à avoir le cheval complet juste dans la reproduction sans aller dépenser des sous. Donc vraiment il n'y avait pas d'intérêt à dépenser des sous. Donc moi celui que j'ai eu c'est... Attendez je vais vous le montrer je ne sais plus c'est lequel. Voilà c'est celui-là Galop Rembrandt. Alors normalement il n'a pas ces crins là c'est pas sa couleur de crin naturel. Mais je lui ai acheté une couleur de crin parce que je trouvais que ça lui allait mieux que ce qu'il avait naturellement. Attendez je vais vous montrer ce qu'il avait naturellement. Parce que oui du coup avec une mise à jour ils ont sorti aussi tout plein d'équipements qu'on va aller voir après. Tout 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 plein. Du coup la couleur de crin, du coup sa couleur de crin naturel. Voilà c'était en noir je trouvais que ça ne rendait pas super bien. Du coup j'ai acheté du... Je ne sais pas c'est quoi cette couleur. Du bleu argenté, du blanc un peu bleuté je ne sais pas trop. Mais du coup voilà on peut acheter des couleurs de crin. Donc soit avec des joyaux solaires. Il y en a quelques-unes qui sont achetables aussi avec des joyaux de lune. Mais bon il y en a très peu. Bien évidemment ils essayent quand même de nous mettre la main aux porte-monnaies. Donc la plupart sont un joyau solaire. Je tiens quand même à dire que les joyaux solaires s'obtiennent très facilement. J'ai 15 000 joyaux solaires. C'est à dire plus que quand j'en avais acheté la dernière fois pour la vidéo où j'avais fait de l'élevage. Et que j'avais dépensé quand même quelques joyaux. Et du coup j'ai regagné tous ces joyaux solaires. Et plus même depuis ma dernière vidéo. Juste en me classant deux fois par semaine en première place. Et en récupérant du coup les 900 joyaux solaires. Et bon du coup on a différents types d'équipements. On a des tapis. J'aime bien le tapis arc-en-ciel. Il est très joli. Et d'ailleurs c'est le seul de rareté orange. Parce qu'il y a l'air d'y avoir différents types de rareté sur les équipements. Mais je ne sais pas trop s'il y a des stats dessus. Parce qu'il n'y a rien du tout qui est dit à ce sujet. Ce serait intéressant éventuellement qu'il y ait réellement des stats sur ces équipements. Et que du coup on gagne plus de points avec de l'équipement. De meilleure qualité. En vrai avec tous les joyaux solaires que j'ai je pourrais m'acheter une tenue. Mais je les garde pour l'instant. Parce que je suis toujours dans mon objectif d'améliorer d'abord la génétique de mes chevaux. Et après on dépensera des thunes pour des cosmétiques. Mais déjà on reste dans l'efficacité. On est des joueurs pragmatiques. Mais sinon il y a vraiment des tapis assez sympas. Bon il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle classique. Avec du nid d'abeille. Il y en a où on ne le voit pas forcément parce qu'il est trop sombre. Il y a des rayures. Il y a des tapis plutôt western. Bon il y a vraiment toutes les couleurs. Il y a des motifs. Bon c'est sympa. En vrai c'est cool qu'il rajoute du cosmétique. Même si en vrai vu qu'on joue seul dans notre coin. Et que les autres joueurs ne le voient pas. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. Parce que le cosmétique c'est bien. Pour montrer aux autres joueurs. Eh regardez mon identité visuelle unique. C'est vrai que quand je saurais pu quoi faire de mes sous sur le jeu. Forcément je vais acheter des cosmétiques. Mais. Ça sert pas à grand chose. Donc si au moins il pouvait y avoir des stats dessus. Et genre par exemple aussi des stats de 7. Parce que là quand on regarde. Il y a forcément des équipements qui sont censés aller ensemble. Du coup éventuellement avoir un bonus. Si on a le 7 complet. Ça peut être sympa. Bon du coup revenons-en à nos moutons. On voulait faire de la reproduction. Parce que du coup vu que je suis arrivée niveau 43. J'ai débloqué le cheval de niveau 43. Et du coup le prochain je crois que sera niveau 50. Ouais c'est dans le long temps. Donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo de ma part avant le long temps. Parce que à moins qu'il y ait une mise à jour intéressante. Et que je ressens le besoin de vous en parler. C'est vrai qu'en dehors de la reproduction. Je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos. Parce que les courses c'est bien. Mais ce serait beaucoup plus drôle. Si c'était du multijoueur en temps direct. Et que je jouais avec des amis. Parce que là je suis seule dans mon coin. Et à la limite des fois je râle après l'IA qui est un peu vache avec moi. Mais oui. Il n'y a pas grand commentaire à faire dessus. Du coup à partir du niveau 50. Ce sera le premier cheval de rang 2. Que le jeu m'offrirait. Parce que pour l'instant. C'est que des chevaux de rang 1. Mais qui me permettent quand même d'améliorer mes chevaux. Parce que. Où est-ce qu'il est ? Parce que voilà. Ils ont une stat toujours plus élevée que le reste. Là pour le coup c'est la stat de vitesse qui est à 119. Et du coup j'aimerais reproduire avec Challenger Charlie. Et espérer obtenir du 589. Alors là j'en ai deux qui ont exactement le même génome. Mais lui je le garde en tant que tel. Parce que j'aime bien sa couleur bleue. Et c'est un des marquages que j'aimerais garder. Parce qu'il y a quelques marquages intéressants. Que j'essaie quand même de garder. Pour une fois que j'ai un cheval niveau max. Voilà. Je lui fous ses marquages. Et le bleu en fait partie. J'aime bien la couleur. Par contre j'aime bien Loki. Il a les yeux violets. Ou plutôt bleu océan je crois. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah yes ! Donc lui il a bien récupéré le 119 de Loki. Donc Bongo Morning. On va conserver. Et on va continuer à reproduire avec lui au lieu de Loki. Parce que ça c'est la méthode. Du voilà. Je récupère le génome qui m'intéresse. Mais je fais quand même un cheval de meilleur rang. Pour réduire la marge des résultats possibles. Du coup comment il s'appelle déjà ? Bongo. La marge en passe de 536 à 548. Allez. On réessaye. Et non. On n'a pas gardé le 119 en vitesse. Du coup on va le vendre. Le Tucker Hazel. Parce que voilà. Lui il n'améliore rien en fait. Je crois qu'avant on pouvait vendre des deux côtés. Bon. Tucker où es-tu ? Vendre. Donc ça j'aime bien. Il faut rester appuyé dessus pour vendre. J'avais une amie qui galérait à appuyer dessus. Elle était là en mode. Mais j'appuie dessus il ne se passe rien. Oui oui. Il faut rester appuyé dessus pour éviter qu'on les vende sans faire exprès. Donc ils l'ont résolu d'une manière assez élégante. Quand tu cliques sur vendre. Ça ne demande pas. Êtes-vous sûr de vendre ? Oui ou non. C'est juste que tu restes appuyé dessus. Parce que généralement tu ne restes pas appuyé sans faire exprès. On croise. Et on essaye de récupérer le 119 sur la vitesse. Ah yes. Il a récupéré le 119 sur la vitesse. Allez. On va pouvoir croiser avec Fire Tornado. J'ai l'impression que c'est le clone exact de Challenger Charlie. Bongo du coup. Poubelle. Ah il faut que je le sélectionne de l'autre côté. Mais je suis convaincue qu'avant je pouvais sélectionner du côté droit aussi si je voulais en vendre. Yes. Ah bah parfait. Spark. Non Spark Chiron. Je ne suis pas fan du nom. En plus c'est le clone Challenger Charlie quoi. Ce n'est pas super intéressant comme couleur. Mais bon. Comme je l'ai dit on n'est pas là pour le visuel. Pour l'instant on est là pour améliorer la génétique. Du coup 589. Et je crois que c'est le meilleur que j'ai eu pour l'instant. Et je ne pourrais pas avoir mieux. Alors en théorie en croisant deux fois des chevaux de la même génétique on a 1% de chance qu'il y a une statistique qui augmente de 1. Mais bon ça veut quand même dire qu'une reproduction sur 100 juste pour un point génétique en plus. Vous imaginez le prix de pièce lunaire que ça coûte de faire sans reproduction. Du coup je vais me contenter de reproduire avec les chevaux donnés par le jeu. Parce que clairement sinon c'est un gouffre financier pour les faire augmenter de niveau. Bon du coup on va faire le tri dans mon écurie parce que là du coup il y en a que je n'ai plus besoin. Mes chevals avec un S bien évidemment. Eux je les garde parce qu'ils sont jolis. Quoique Blossom là ici je n'ai plus trop besoin. Dollar Titan je le garde. Arctic Blues pareil. Très joli les couleurs. Lui je le garde pour la couleur. Lui c'est mon meilleur du moment. Lui je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Ah si je crois pour sa robe aussi parce que je l'aimais bien. Du coup Fire Tornado que je n'ai plus besoin. Nimbongo j'ai reproduit avec les deux donc poubelle. Et Loki théoriquement qui pourrait aller à la poubelle aussi. Mais j'aime bien ses yeux. D'ailleurs je n'ai pas du tout récupéré les yeux. Alors en théorie j'ai la place de les garder. Parce que j'ai pas mal de place dans mon écurie. Mais parce que j'ai vraiment besoin de garder des chevaux qui ne me servent plus à rien. Moi Just for Fun on va aller quand même faire une petite course. Sunrise Shawl je crois que vous ne l'avez pas encore vu celle-là. Sinon il y a aussi la piste qui a été ajoutée à Noël que j'aimais bien. Bon pareil t'as pas trop d'options pour doubler ou quoi que ce soit. T'es vraiment obligé de suivre le tracé. Mais il y a beaucoup d'obstacles et elle est jolie. J'aime bien le thème de Noël. Moi du coup Spark Chiron. C'est parti ! Bon pour l'instant je vais me faire rouler dessus parce qu'il n'est pas entraîné. Et que du coup forcément s'il n'est pas entraîné il est moins bien que mon cheval de base. Mais ça pareil c'est un truc un peu qui me lasse du jeu en fait. Je trouve qu'on n'a pas assez de diversité dans les courses. Alors je sais qu'ils ne peuvent pas pondre des parcours de course tous les deux jours. Ça prend du temps à faire. Mais à force d'avoir farmé les parcours je les connais par cœur et j'en ai marre. Et surtout je trouve qu'il n'y a plus vraiment de difficulté dans le jeu. Bon là si ! Parce que voilà le cheval il n'est pas entraîné. Mais avec mon cheval entraîné conçu pour les courses. Bah je me connecte. Je fais les trois courses de l'event. Je me classe. Et je ne me connecte plus de l'event. Parce que j'arrive forcément première avec mes trois premières tentatives. Oups ! Il se passe trop de choses. Il va à deux à l'heure du coup mon cheval n'est pas entraîné. Ça est compliqué. Non mais ça c'était ma boule en fait tu vois. Allez ! Non ! Il m'est passé devant. Non ! Je me suis fait heurter. Mais ça aussi ça c'est un mauvais équilibrage. On est d'accord le gars il est premier. Il a les ailes de Pégase. Ce n'est pas normal. Mais en plus le jeu il est au courant. Parce que ça fait plusieurs fois que des joueurs l'ont dit. Mais bon ils n'ont toujours pas corrigé. Qu'il n'y a pas d'ailes de Pégase en première place. Mais aussi moi des fois ça me saoule en tant que joueur. Parce que les ailes de Pégase c'est pas... Ça n'a pas volé loin le sort. Les ailes de Pégase c'est pas un sort qui ramène beaucoup de points. Et surtout pendant que tu l'as bah tu peux pas sauter ni ramasser des choses. Donc déjà qu'il ramène pas beaucoup de points bah tu peux pas marquer de points non plus pendant que tu l'as équipé. Du coup c'est un petit peu un fardeau quand tu le veux pas. Et sauf que des fois moi ça me donne le Pégase alors que je suis en deuxième position. Et que j'en ai pas besoin. Le Pégase c'est bien quand t'es vraiment à la traîne et que t'as besoin de récupérer ton retard. Mais quand tu t'en sors à peu près bien ça te sert à rien. Bon je suis pas arrivée première malheureusement. Mais c'est parce que c'est pas mon cheval de tête et que du coup il va moins vite. Parce que là du coup les joueurs ils sont basés par rapport à mes scores habituels. Que je fais avec mon cheval entraîné. Et du coup forcément bah oui je suis à la ramasse avec un cheval pas entraîné. Mais bon je vais l'entraîner et du coup je vais tous les écraser. Je les écrase déjà en vérité. Regardez l'écart de score. Et ça va pas beaucoup bouger d'ici la fin du classement parce que bah comme je délaisse le jeu. Y'a tout plein de gens qui délaissent le jeu parce que bah y'a rien à faire dessus à part les courses. Sauf que bah au bout de 3-4 semaines la hype elle retombe et t'as fait le tour des courses et tu te classes et puis voilà. Alors je sais qu'il faut pas oublier que ce jeu a été publié une étape très tôt dans le développement pour justement avoir des retours. Mais du coup non en tant que joueur bah il manque un petit peu de contenu. Il manquerait quelque chose comme des quêtes quotidiennes où on pourrait avoir quelques petites récompenses genre des cristaux de soleil. Ça motiverait déjà à se connecter tous les jours et pas deux fois par semaine pour les deux événements. D'ailleurs si vous avez des améliorations à proposer pour le jeu n'hésitez pas à les écrire sur le serveur Discord de Wildshade. ou alors si vous avez un petit peu de mal avec l'anglais n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou sur mon serveur Discord et je me ferai un plaisir de transmettre vos idées parce que je parle très bien en Angleterre. Moi du coup voilà mes petites licornes c'est la fin de ma vidéo. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai élevé un cheval en améliorant son niveau. J'ai fait une course histoire 2 et j'ai pointé du doigt les quelques petits trucs qui vont pas selon moi parce que je suis un tas de celles qui adorent cracher sur les jeux de poneys qui ont rien demandé. Non en fait c'est juste que j'aime beaucoup donner un avis critique sur les jeux vidéo pour donner des axes d'amélioration. C'est déjà ce que je fais depuis des années sur Star Stable et sur d'autres jeux de chevaux. Je me contente pas seulement d'y jouer et de me dire Oh mais c'est trop génial les petits poneys ! J'analyse un petit peu l'économie derrière le jeu, ce qu'il y a à faire, l'intérêt sur le long terme, l'intérêt sur le court terme. Est-ce qu'il y a une raison de se connecter régulièrement ? Est-ce qu'il y a une pression à se connecter régulièrement ? Ça aussi il y a des jeux où t'es vraiment obligé de te connecter tous les jours parce que sinon tu perds tes bonus. Et ça personnellement j'en ai horreur. Je sais qu'il y a des joueurs qui aiment bien mais moi j'ai autre chose à faire de ma vie que penser tous les jours à me connecter sur tel jeu, sur tel jeu, sur tel jeu. J'ai un travail, j'ai des études, j'ai d'autres priorités dans la vie. Du coup moi j'aime bien les jeux où je peux me connecter de manière occasionnelle, jouer un petit peu, m'amuser, mais où j'ai pas d'obligation de connexion. C'est pour ça qu'à la base j'aime bien Wild Shade parce que j'ai pas trop d'obligation à part du coup deux fois dans la semaine de ma volonté je me connecte pour le classement pour récupérer mes sous. Mais c'est quand même encore un peu trop vide à mon goût parce que j'en ai fait le tour, j'ai aucune motivation en dehors du fait de récupérer des sous pour faire des vidéos. Je pense très honnêtement que si je ne faisais pas mes vidéos sur Wild Shade et que du coup je filmais un petit peu la reproduction et que du coup j'avais une motivation à obtenir des meilleurs chevaux et à récupérer des sous, bah je pense que peut-être je l'aurais déjà désinstallé. Sur ce on est dit les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501